Lâchate mi cantare, con la chitarra in mano. Lâchate mi cantare, sono un italiano. No ! Aouh ! Ha 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 ! No ! Ton meilleur souvenir de la cuisine, les petits gamins, j'avais envie de venir en France et pouvoir cuisiner sur la tour Eiffel au Jules Verne. Et c'était le cas, donc les premiers jours au Jules Verne, c'était pour moi des papillons dans le ventre, c'était trop mignon quoi. Voilà, excusez-moi un peu l'accent parfois. Selon toi, quels sont les mots français les plus sexy ? Ah ben j'en ai plein ! Cherry, amour, pamplemousse, je ne sais pas pourquoi j'aime bien le mot pamplemousse, ça me fait kiffer. Tuto, Denis, tu nous expliques comment bien réussir ses pâtes ? Je vais vous donner une astuce les amis à la maison, c'est la règle 1-10-100. Donc pour un litre d'eau, il faut cuire 100 grammes de pâtes et 10 grammes de sel. Et avec ça, vous ne faille plus jamais de fautes sur les pâtes. Ton pire souvenir de la cuisine ? Je venais d'arriver en France, sur la Côte d'Azur, et mon chef de l'époque, c'était Marocco Lagrécom et Azur. Et je ne parlais pas en mode français, et ils me demandent une aubergine. Sauf qu'en italien, c'est complètement différent, et donc je parle à la chamboufouade courrière. Je demande à mes gars, c'est quoi une aubergine ? Personne ne me répond. Je prends tout, des poivrons, des aubergines, des carottes, je vais voir le chef. Et ça ne s'est pas trop bien passé, parce que j'ai carrément vidé la chamboufouade pour pouvoir donner une aubergine en fait. Ton morceau préféré pour faire l'amour dans une cuisine ? Je n'ai jamais fait la mûre en cuisine, mais si je devrais choisir une chanson, c'est « Sainte San Adorno » de Carl Dio Capéo. Qui rêve bien même demain, Sainte San Adorno. Autrement, « Via Comè » de Paolo Conte. Via, via, vienne et via Comè. Comment on prononce les mots « pizza » ? Ce n'est pas « pizza » les amis, mais c'est « pizza », la pizza. L'endroit qu'il faut absolument visiter en Italie, je dirais la région de la Calabre. C'est encore une région qui est très sauvage. Bien sûr, tout le monde connaît les Pouilles, connaît la Sicile, mais la Calabre chez moi, c'est magnifique. Terre et mer, trop beau. Il paraît que tu es en couple avec une grande danseuse. Tu nous montres les pas qu'elle t'a appris, ma chérie Sylviane. Oh là là ! Alors, tcha 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 ! J'ai même rougi, quoi. Pours-tu nous parler du projet hors d'oeuvre, s'il te plaît ? Vu que tous les restaurants sont fermés en France, Creuse Hermitage a eu une magnifique initiative d'associer un restaurant fermé avec un artiste. Dans mon cas, c'était Oji. Et en fait, Oji a créé une œuvre d'art sur les vitrines de mon restaurant. Et ça mène de la joie, de la couleur, je trouve. C'est une façon d'avoir de l'art éphémère. C'est presque un musée à l'air ouverte. Que m'allait tout faire manger Emmanuel Macron ? Je dirais une pâte à l'évangolais ou une linguine poutargue citron. Manu, franchement, avec ça, j'avais été conquérir. Selon toi, qui est le plus grand chef de tous les temps ? Je dirais Alain Ducasse, c'est le plus grand maître que j'ai eu dans la cuisine. Et aussi, petit joker, la maman, parce que pour moi, c'est vraiment la cuisine que j'aime le plus au monde. Oh là 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 ! Quel plat italien cuisiner tout pour séduire la boîte à question ? C'est ce avec lequel j'ai séduit ma chérie Sylvia. C'est des langoustines grillées avec un petit jus de mandarine, quelques pouces de basilic, et voilà, tout est fait. C'est quoi ? Ciao ragazzi, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada